Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est donc le 18 Sivan et nous sommes arrivés dans Sadiq Vav de Shabbat. Sadiq Vav, on est à la sixième ligne. Amar Ola, il a dit Ola, pli gebat l'amoray be ma'adava. Donc en Israël, il y a deux Amorayim, ils sont horkim à ce sujet, puisqu'on parlait hier d'un pot dans lequel il y avait une plante ou des fruits, mais est-ce qu'il était percé oui ou non. Alors il dit les deux Amorayim, Rabi Usseh et Rabi Avin, Rabi Usseh et Bar Zavda. Donc deux hachamim, ils donc discutaient à ce sujet. Hadamad kemotsiribbon, mais Hadamad kechon skatan. Un, il a dit, pour que le keli, il soit considéré comme non keli, il doit être percé comme la grosseur d'une grenade, et auquel cas, si le keli n'est plus keli, l'ustensile n'est plus extensile. Ça veut dire que le pot, il est donc totalement attaché au sol. Et donc les fruits qui sont là-bas, ils ne prennent pas d'impureté. Hadamad kechon skatan. Et l'autre, il a dit, non, même s'il a un trou, comme une racine, une petite racine, d'accord, ça fait que la plantation, elle est attachée au sol, et les fruits ne prennent pas d'impureté. Maintenant, il dit, l'agmaravissimaneikh. Hadamad kechon skatan. C'est-à-dire, hier, nous, on a vu, soit la grosseur d'une grenade, soit la grosseur d'une olive, soit donc la racine, la petite racine. Et donc, là, il te dit, en fait, les deux, ils ont pris les deux extrémités. Ah, il a pris la plus petite extrémité, c'est-à-dire une petite racine. Et l'autre, il a dit, la grosse extrémité, c'est la grenade. Amaravhinabalkahana, michemetarabee, l'aizer. Il vient, Ravhinabh, lui, il dit comme ça, que l'esheres, lorsqu'un estoncile, il est en argile, shirodoke motzizetim. Lui, il dit que le shirodo, donc, pour que les fruits soient considérés comme attachés au sol, et non pas dans un keller, lorsqu'il est trouvée comme le volume d'une olive, qu'une olive, elle sorte de là-bas. Et donc, Amaravkashisha, lui, il dit, il termine, mon nom de rabbi l'aizer, parce que là, c'est Ravhinna qui a dit, mon nom de rabbi l'aizer, il dit, c'est donc, ces ustensiles qui sont percés comme la grosseur d'une olive. Ils sont comme, kikhle gilalim, ou kikhle avanim, ou kikhle adamah, sheen me kabilin tomah, l'homme est devenu ternal, l'homme est devenu sofrim. Donc, il les compare à des ustensiles de terre, que, ou des ustensiles faits à partir d'excréments, comme moi, c'est nous, ils ne prennent pas de la tomba, ni de la Torah, ni de la hachame. Enfin, pour conclure, il dit, et quand on a maintenant un ustensile en argile, qui est, ça veut dire, hermétiquement fermé en haut, et donc nous, on sait que dans ce cas-là, il n'y a pas d'ampiotique qui peut rentrer, il faut que le trou, il soit que la majorité du keller, et donc sur tout le reste du keller, en dehors, bien sûr, de la fermeture qu'il y a au-dessus, pour qu'il perde son statut de keller, et que ça devienne, donc, que les produits qui sont là-dedans, ils prennent l'impureté. Donc, on a fini avec ça, on passe maintenant, on parle avec Azoreq, Azoreq, la Misha, elle dit comme ça, Azoreq, la Misha, elle dit, celui qui lance un objet, d'un domaine, donc, jusqu'à présent, nous, on a parlé de sortir un objet, il prend un objet, il le sort lui-même, donc, de domaine privé vers domaine public, ou public, domaine privé. Maintenant, on te dit, celui qui lance un objet, c'est-à-dire, moi, je reste dans ma maison, et je lance un objet à l'extérieur, dans le chou-tarabim, ou dans l'autre sens, quelqu'un, dans le chou-tarabim, il lance un objet, il le rentre dans le chou-tarabim. La Misha nous dit, Hayav, il est Hayav. Maintenant, mes chou-tarabim, les chou-tarabim, si quelqu'un, il lance un objet, depuis le domaine privé, jusqu'à un autre domaine privé, mais, en passant par un domaine public. Donc, domaine privé, domaine privé, et il y a un domaine public entre les deux. La Misha va donner tout de suite un exemple. Rabbi Akiva, il dit Hayav, mais la Haramim ne dit pas tout. Rashi explique pourquoi la Haramim ne dit pas tout. Parce que, nous, on sait que tous les travaux, on les a appris du Mishkan. et le fait de lancer d'un domaine privé vers un autre domaine privé, en passant par un domaine public, ça n'existe pas dans le Mishkan. Nous, on sait que les Lévi-Yim, quand ils transportaient les outils du Mishkan, notamment les poutres, ils avaient des carrosses. D'accord ? Il y avait des carrosses sur lesquelles on posait les poutres, parce que c'est trop lourd. Alors, comment ils faisaient ? Alors, ils transportaient les poutres, ils les posaient sur les carrosses. Alors, l'Akmara va expliquer qu'en fait, enfin, Rashi nous explique qu'il y avait quatre carrosses pour les mérari, les enfants de mérari, qu'eux, transportaient ces poutres. Alors, on mettait une poutre sur un carrosses et d'un carrosses vers un autre carrosses. Donc, c'est de là qu'on a appris que quand on fait... Parce que le carrosses, on va voir, c'est un domaine privé. Entre les deux, c'est un domaine public, forcément. Et donc, le Mishkan, là où se trouvait le Mishkan, quand il était complètement démonté, c'est un domaine public aussi. Donc, du Mishkan vers le carrosses, ça s'appelle public-privé. Bon, ça, c'est évident. Maintenant, de privé à privé, en passant par un public, c'est l'exemple des carrosses vers le carrosses en passant par l'espace entre les carrosses. D'accord. Et là, hein ? Pour avancer. C'est difficile de déplacer un carrosses. C'est plus facile de... L'apôtre avait un carrosses et puis après l'autre, et un autre carrosses. C'est beaucoup plus facile comme ça. Ça va être en train de travailler en chaîne, ça. Et donc, à Ramim, ils disent, de déplacer d'un domaine privé vers un domaine privé, en passant par un domaine public, ça, c'est Hayaf. Parce que les Léviens, ils faisaient comme ça. Ça existait, ce travail. Mais lancer d'un domaine privé vers un domaine privé, en passant par un domaine privé, ça n'existait pas dans le muscat. On ne peut pas lancer une poutre. La poutre, ça fait des tonnes. C'est pour ça que la Ramim dit ce plateau. Et là, la Mishkan nous dit comme ça, qu'est-ce que ça ? Comment exemple ? Donc, deux domaines privés avec un public entre les deux. Il dit, Si quelqu'un, il a deux balcons, un, donc la maison, pardon, prenez la rue paradis, un, il a une maison, donc côté père, il a un balcon, après il y a la rue, et en face, il a, donc, un balcon, côté un père, donc, on est deux, il y a un public entre les deux. La Mishkan dit, celui qui tend, pardon, quelqu'un, il prend une grosse barre, très longue, qui fait, en 4-5 mètres, il l'attend à celui qui est au balcon en face, ou bien il lance un objet, du balcon ici, vers le balcon là-bas, en passant par la rue, c'est les deux patours. Pourquoi ? Il dit, non, la rue c'est public. Laisse tomber la hauteur. Donc il dit, pas tour, pourquoi pas tour ? Parce que d'abord, comme on a dit nous, que les carrosses, ils étaient alignés l'une à côté de l'autre. Donc c'est pas, on ne donnait pas d'un carrosse vers un autre dans ce sens. On n'en est pas dans le sens transversal. On en est dans le sens du même côté. C'est pour ça ici, la mission rajoute donc maintenant, elle dit, c'est maintenant les deux balcons, ils étaient sur la même, le même côté de rue. Et on a, donc il y a un balcon, après il y a la rue, il y a un autre balcon à côté. Et quelqu'un, il tend un objet d'un balcon vers un autre balcon. Là il dit, vous voyez, la différence c'est que là, celui qui lance c'est pas tout, comme on l'a dit, ça n'existe pas de lancer d'un domaine privé vers un domaine privé en passant par un domaine public, mais tendre, comme on a vu les Léviïmes, ils tendaient la poutre d'un carrosse vers un carrosse qui était sur le même côté. Alors là aussi, quand quelqu'un tend un objet d'un domaine privé vers un autre domaine privé en passant par le même domaine public, mais sur le même côté, alors il est hayab, parce que le travail existait dans le Mishkan. Et le travail de Léviïmes, quand il transportait les poutres, c'était aussi au-dessous d'un mètre. C'est pour ça, donc on dit, quand il tendait ces hayab, parce que ça existait dans le Mishkan, il n'y avait pas tout, mais celui qui lançait c'est pas tout, parce que ça n'existait pas dans le Mishkan. comme dit d'ailleurs le Mishkan. c'est comme ça que c'était possible de la lancer, ça pèse des tonnes. Donc c'est pour ça que quand on est sur le même côté de rue, celui qui tend vers un privé en passant par le public, il est hayab, mais celui qui lance, il est patour, et quand on va d'un balcon vers un autre balcon, on fasse, là, aussi bien lancer que tendre, c'est patour, parce que les Léviïmes ne faisaient pas de comme cela au Mishkan. C'est n'importe quelle distance. N'importe quoi. Il faut qu'il y ait un rjo-tarabim entre les deux. Oui. L'agma'a dit comme ça. L'agma'a lui dit comme ça. Quand on parle de lancer un objet, c'est évidemment un dérivé de hot-sa-a. Hot-sa-a, c'est faire sortir un objet. Alors l'agma'a lui dit hot-sa-a, où on a vu la notion de sortir d'un domaine vers un domaine dans la Torah que c'est assourd. Où tu as vu que sortir, c'est un travail. Il dit que Rabbi Yohanan dit parce qu'il dit justement quand Moshé il a dit au Béni Israël c'est terminé aujourd'hui personne n'amène rien. Il leur a dit alors il explique Moshé où c'est qu'il était Havayatif où il était donc il était dans le camp de Lévi puisque Moshé c'est un Lévi. Or le camp de Lévi c'est un Chotarabique forcément parce que c'est un endroit où tout le monde pourrait passer. Et qu'est-ce qu'il a dit au Béni Israël ? Quand il a dit aujourd'hui vous ne m'amenez rien parce que c'était le moment où il devait amener tous les dons pour les mishka de l'or de l'argent des choses de la laine et tout ce que vous voulez et là Moshé leur a dit Moshé aujourd'hui vous ne m'amenez pas pourquoi ? Parce que c'est le Chabat vous allez amener chez vous les domaines privées les tentes de l'Israël vous allez amener chez moi ici de faire sortir voilà d'où on apprend ça alors qui t'a dit que c'était le jour du Chabat peut-être peut-être que c'était un jour deux semaines alors pourquoi Moshé leur a dit parce qu'il a dit parce qu'ils ont tout amené imaginons lundi mardi ils ont amené les chefs responsables ils ont dit Moshé c'est bon on a tout ce qu'il faut alors Moshé le jeudi leur a dit Moshé c'est amené arrêtez de tout amener donc on n'est pas Shabbat qui a dit qu'on parle de Shabbat c'est que moi a posé une question qui a dit que c'est Shabbat d'ailleurs moi a dit qui a dit c'est marqué dans la Torah c'était largement suffisant ce qu'ils ont amené alors peut-être que quand ils ont fini d'amener c'était le mardi je ne sais pas donc où tu as vu que c'était un Shabbat quand Moshé leur a dit d'assurer d'amener alors on a dit gamal ha'avala ha'avala miyoma képorim il dit parce qu'on fait que c'est un Shabbat il y a marqué chez nous on a dit tout à l'heure le passé ils ont fait passer et comme il dit et à propos du jour de Kippour de l'année de Yovell la cinquantième année il faut sonner le chauffard le jour de Kippour de Yovell il ne faut pas confondre avec le chauffard que nous on sonne tous les Kippour à la fin de Kippour ce n'est pas un chauffard c'est pour sortir de Kippour on a un rôle déjà mais le Kippour de la cinquantième année du jour de Yovell de l'année de Yovell pardon il y a une missfade de sonner le chauffard le jour de Kippour or Kippour c'est un jour de sonner le chauffard et pourtant il y a marqué vers Avarta le chauffard donc comme là-bas vers Avarta comme là-bas c'est un jour interdit c'est Kippour Afghane là aussi on va dire que c'est un jour à Sour or c'est pas Kippour c'était Shabbat donc on a prouvé que c'est à Sour et que c'était Shabbat très bien moi tu as dit Moucharabine leur a dit de ne pas faire sortir de leur domaine privé de leur maison vers l'endroit où Mouchté se trouvait c'était la rue donc c'est ça c'est sortir d'un domaine privé vers un domaine public donc on sait maintenant que dans l'autre sens c'est à Sour vers un domaine privé c'est à Sour alors l'agma dit c'est une logique pourquoi c'est quelque chose de logique ça la maison c'est un domaine privé la rue c'est un domaine public toi tu me dis c'est à Sour de te déplacer d'un domaine privé vers un domaine public forcément domaine public aussi c'est à Sour pourquoi tu veux que ça change donc c'est la même chose mais où l'agma a dit cependant l'agma a dit tu sais même si on a dit que sortir et entrer donc faire sortir un objet d'un domaine privé vers l'extérieur ou faire entrer un objet de l'extérieur vers un domaine privé c'est interdit tous les deux mais il y a quand même une nuance c'est quoi la nuance c'est que le fait de sortir c'est un chef de travaux de Shabbat et l'agma c'est un dérivé alors on continue Omer dit très bien tous les deux tu m'as dit que c'est à Sour de toute façon on est Haya alors pourquoi un tu l'appelles chef et l'autre tu l'appelles dérivé c'est à dire un degré moindre c'est à dire qu'est-ce que ça change tu l'appelles dérivé ou chef qu'est-ce que ça change puisque de toute façon c'est à Sour tous les deux les deux il dit non il y a une conséquence quoi il dit et l'avis c'est à vous et l'avis c'est à vous c'est à vous mais l'avis c'est à vous et l'avis c'est à vous le père m'a dit non c'est important de faire la différence entre un chef et un dérivé parce que quand on fait deux chefs de travaux on est Hayaf deux par exemple quelqu'un il construit c'est un chef de travail et il fait une teinture Shabbat donc c'est deux chefs de travaux on a vu les 39 travaux il est Hayaf deux fois donc deux comme Hata quand c'est involontaire ou bien il fait deux Toltas deux dérivés admettons quelqu'un qui traite le lait d'une vache on a dit ça c'est un dérivé de battre quelqu'un donc ici il fait entrer on a dit entrer c'est un dérivé de sortir donc là aussi il est Hayaf deux mais par contre l'Akmara dit mais s'il fait av et Toltas d'aider s'il fait un chef et sa propre Toltas donc si quelqu'un il bat le blé donc ça c'est le chef et en même temps il traite la vache là il est Hayaf qu'un seul parce que c'est le même travail le chef avec son dérivé donc voilà pourquoi on n'appelle chef et pourquoi on n'appelle le dérivé donc il y a différence à l'achique c'est pour ça on a fait une différence alors l'Akmara dit très bien alors l'Akmara dit pourtant il y a il dit même si quelqu'un il fait le av et sa propre Toltas il arrive quand même deux alors c'est quoi la différence entre av et Toltas pour lui et pour Abileh Aza alors l'Akmara répond tout travail qui était important dans le Mishkan on appelle chef et tout travail qui était dans le Mishkan mais il n'était pas important on appelle dérivé c'est pour ça qu'on a fait la distinction mais effectivement conséquence à l'achique il n'y a pas c'est tous les mêmes tu fais deux av tu fais deux Toltas tu av et Toltas c'est toujours Hayav 2 il y a une deuxième possibilité de répondre il y a une deuxième possibilité de répondre il y a une deuxième possibilité de répondre il y a une deuxième celle qui est écrite dans la Torah on appelle donc av et celle qui n'est pas écrite on appelle dérivé donc pour Abileh Aza il y a une deuxième différence alors vient l'Akmara poser une question on a vu nous dans notre Mishkan dans une autre Mishkan on a vu dans la Mishkan on a vu déjà ça avant celui qui lance Aba Aamot et lui il est donc dans la rue il est il lance un objet quatre Aamot Bakotel et l'objet il colle au mur vous vous rappelez on a dit ça quand on est à hauteur de plus de un mètre du sol il dit ça c'est pas tout c'est comme si il lançait en l'air donc on est dans le Chotarabim il y a les quatre Aamot pour être Hayaf mais comme c'était au delà d'un mètre du sol on est pas tout non on est dans la rue tu es dans la rue mais non tu es dans la rue mais l'Humur c'est pas Yahid Rue Paradis parce que nous on sait que le Chotarabim au delà d'un mètre c'est pas tout quand on lance on a vu ça quand on lance seulement mais quand on déplace même au delà d'un mètre c'est Hayaf quand même c'est maintenant il a lancé l'objet moins de moins d'un mètre du sol c'est comme si il a lancé dans le sol et donc il est Hayaf d'accord celui qui lance donc là il est Hayaf c'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant l'Humur a dit puisque tu dis que tous les travaux on les apprend du Mishkan pourquoi tu dis que quand on lance un objet quatre mots dans le Mishkan il est Hayaf où tu as vu dans le Mishkan on lançait des choses dans la rue ok il faut trouver toujours une origine dans le Mishkan ah non on l'a dit on tendait les planches comment tu vas lancer une planche de dix tonnes non tendre et lancer c'est deux choses différentes il vient Rabi Shia donner une réponse il dit il dit ceux qui tissaient les tonctures ils lançaient les aiguilles l'un à l'autre des fois ils passent moi je te passe etc non ils lancent voilà ça existe hein ah non quand on fait on coud des tonctures on est dans la rue il n'y a pas des magasins à l'époque et non Shotarabim c'est pas le même domaine on parle dans Shotarabim Shotarabim toi tu me dis tu lances un objet à 2 mètres à 4 amot t'es Hayab où ça existait ce trombe les spécialistes dans le Midbar l'époque de Mosharabim quand ils faisaient les tonctures la toncture elle faisait 11 amas et 30 amas imagine des fois passe moi l'aiguille je te passe il lance il ne va pas à chaque fois se déplacer se déplacer de de quoi elle existait moi il dit non les tisserons ils n'ont pas besoin d'aiguilles l'aiguille c'est pour coudre c'est pas pour tisser pour tisser je sais pas avec les mains apparemment ils faisaient ça alors il rectifait il dit d'accord il dit non ceux qui cousaient les tentures parce qu'on faisait des tentures et après une deuxième tenture et on faisait coudre les deux tentures entre elles parce qu'il avait trop long voilà ceux-là il avait besoin d'aiguilles pour relire et donc il se peut qu'ils se lançaient l'aiguille à l'un à l'autre alors elle m'a dit mais pourquoi il a dit qu'il était loin plus de quatre à l'autre peut-être qu'ils étaient à un côté de l'autre et il se passait pourquoi tu dis qu'il lançait les aiguilles alors l'aiguille répond c'est pas possible qu'ils soient nous c'est que dans le rassaut c'est quatre à mottes quatre à mottes c'est deux mètres moi je suis là lui il est à côté il dit comment tu veux qu'on soit proche moins de quatre à mottes parce que quand tu vas faire la couture comme ça et tu vas t'entendre tu vas le blesser avec ton aiguille on va on va s'attendre on peut pas pourquoi tu peux lancer une aiguille tu vas perdre non c'est des grosses aiguilles c'est pas c'est des tentures tu imagines les tentures d'avant c'est pas une idée de fil comme ça c'est des grosses aiguilles le fil il faisait il y avait six fils pour un fil imagine six fils il y a un gros trou ceux qui font les trucs le tricotage voilà c'est l'aiguille l'aiguille de tricotage c'est pas un aiguille de chemise apparemment c'est l'aiguille d'avant c'est pas un aiguille de journée ah donc il lui dit dis le même il y a un aiguille de vie donc peut-être qu'ils étaient dans les quatre aiguilles ça veut dire que toi tu m'as dit qui t'as dit qu'ils sont l'an peut-être qu'ils sont juste à côté tu m'as dit non si c'est à côté ils vont se toucher avec les aiguilles et papa très bien ils sont pas à côté mais on est à moins de quatre aiguilles moi je suis là lui il a un mètre cinquante allez il dit non il dit en fait ceux qui fabriquaient les tentures ils lançaient ce qu'on appelle Bukhia Bukhia c'est une sorte de boule qu'on lançait dans le fil quand on fait le tissage les tisserons quand ils font les choses ils ont une boule qui rentre et qui font sortir pour tisser le fil donc ils lançaient cette boule quand tu regardes les tisserons artisanaux d'avant c'est comme ça qu'ils faisaient alors très bien même si tu dis qu'ils lancent la boule quand on lance la boule elle est attachée à un fil et le fil on le tient au bout du fil même si je lance je ne suis pas complètement détaché de l'objet je tiens l'objet par le fil donc ça ne s'appelle pas lancer c'est ce qu'il lui dit il tient toujours l'extrémité du fil dans sa main alors il dit non on parle du dernier lancer le dernier lancer il lui donne tout dans l'un de l'autre donc il se détache alors il dit il dit mais si tu dis que cette fameuse boule de tisserons on la lance dans un petit espace comme ça entre les deux les deux machines qui fabriquent les fils et là il n'y a même pas 30 cm ici et ça s'appelle ma compéto parce que nous on sait qu'un endroit qui fait moins de 4 ce n'est pas un domaine ce n'est pas un archout donc c'est complètement pâton ici ce n'est même pas rien et là il dit comme ça on change on revient tout à l'heure quand on a dit que ceux qui fabriquaient les tentures ils lançaient cette fameuse boule c'est pas ils lançaient dans la machine tu me prêtes je te prête donc il la lance un peu loin peut-être qu'il s'était à côté de l'autre il dit non c'est pas possible sinon un va toucher l'autre c'est pas possible il dit peut-être s'ils sont à côté ils vont se tirer pour lui passer il dit non qui t'a dit que chacun doit passer à l'autre chacun il a ses propres outils pour travailler il dit il dit il dit il dit il dit il a marqué dans la Torah chacun il s'occupe de son travail et je ne m'occupe pas du travail de l'autre donc il n'y a pas prête-moi ton aiguille prête-moi ils ne s'existe pas ils ont ce qu'il faut chacun il a ce qu'il faut mais tout là il dit encore si tu me donnes ici lancer un objet dans le Rishwet Arbim admettons que tu m'apprends de ce travail du Mishkan où tu as vu dans le Mishkan qu'on marchait avec quelque chose qui fait quatre amodes alors il dit elle il dit c'est quoi conclusion on a appris comme ça on a appris oralement que le fait de passer un objet quatre amodes ou lancer un objet quatre amodes dans le Rishwet Arbim c'est rien il n'y a pas de référence dans le Mishkan il doit y avoir quelque chose mais on a appris comme ça c'est comme ça sinon on peut qu'on discute Amar Rav Yudda Amar Shemuel il a dit Rav Yudda au nom de Shemuel Mekoshesh vous vous rappelez il y a le Mekoshesh celui qui coupait le bord dans le Bétamidash certains disent c'est le Fahad on va voir dans l'Akmara qui c'est alors Mekoshesh alors nous on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait ce Mekoshesh la Mekoshesh vient discuter il dit comme ça donc Rav Yudda au nom de Shemuel il dit comme ça Mekoshesh Mekoshesh lui en fait c'est quelqu'un qui a fait déplacer du bois de quatre amantes voilà ce qu'il a fait qu'on pêchait il n'a pas coupé le bois il a déplacé le bois de quatre amantes la Praïta elle elle dit non c'était un tolèche c'est-à-dire il a arraché du sol donc apparemment il a coupé des branches enfin Rav Yudda lui a dit non c'est pas ni arraché ni déplacé il a juste ramassé mais Rav Yudda vous savez quand on met en taille il y avait des bois dispersés mettre en taille il a donc rassemblé ensemble quelques bois voilà quelle était sa faute qu'est-ce qu'on veut là ça change quoi de toute façon c'est quelqu'un qui a fait ce qu'il a fait il a été tué par Moshé enfin l'Israël ils l'ont lapidé c'est terminé qu'est-ce que tu veux savoir donc ça ou ça il y a 39 travaux ils sont interdits il a fait un travail interdit il a été lapidé la Khmad dit non on a besoin de l'éche de Rav c'est pour ce qu'il a enseigné Rav Rav il a dit comme ça j'ai trouvé une migilla un parchemin caché chez Rav dans ce parchemin pourquoi il était caché parce qu'on n'avait pas le droit d'écrire la Torah orale à l'époque à l'époque on n'écrivait que la Torah écrite les psychiques de la Torah écrite la Torah orale c'est ça et donc il a vu lui cacher un parchemin dans lequel il avait marqué l'enseignement de la Torah orale là-bas c'est marqué comme ça ici B'nihuda Omer donc ici B'nihuda il disait donc les chefs travaux Shabbat on sait donc ils sont au nombre de 39 on le sait mais il a marqué cette phrase et quelqu'un il n'est qu'un seul c'est à dire tu fais les 39 travaux tu n'as qu'une seule chose c'est à dire la m'a dit comment comment tu dis qu'on est une fois c'est pas possible et pourtant nous on a déjà vu dans la Mishnah on a dit que les chefs de travaux étaient de 39 et là-bas on a posé une question on a dit pourquoi la Mishnah il me dit 39 je ne sais pas quand t'es moi je n'ai qu'à regarder je vais compter ça me fait 39 c'est pas un problème ça et on a répondu et Rabbi Yohanan il a répondu c'est pour te dire que le maximum de nombre de comme al-hatat c'est 39 si tu fais tous les travaux et tu les répètes 10 fois c'est toujours 39 pas plus c'est pour ça on a dit donc tu vois bien qu'on est 39 alors comment dans son parchemin il dit il y a 39 travaux interdits et celui qui les fait il n'est qu'un seul c'est pas possible un seul c'est quand c'est 39 non il ne peut pas être oublié on ne rigole pas ici et ben il dit voilà comment il faut expliquer ce qui avait marqué dans le parchemin ce qu'il voulait dire lui sur les 39 travaux il y a un des 39 pour lesquels on n'est pas à Edmita mais il n'a pas dit lequel voilà alors justement c'est parce que l'agman a dit pourquoi on veut savoir c'est quoi c'est quoi le mekoshesh il a dit c'est quoi celui qui fait déplacer un objet quatre amants et comme on a tué ce monsieur donc c'est sûr que c'est pas celui-là donc celui qui a dit donc c'est là on sait que c'est c'est pas celui-là dont il s'agit le mekoshesh le mekoshesh et la brahita qui a dit il a arraché lui la brahita elle pense que c'est arraché c'est sûr que c'est le mekoshesh donc c'est pas celui-là donc c'est pas celui-là dont il s'agit donc c'est le mekoshesh il a dit que c'est le mehameh qui a celui qui a celui qui a mita donc ce travail-là c'est sûr qu'il a il n'y a pas un safek sur cela c'est ce qu'il dit chacun il pense que c'est pas celui-là dont il s'agit le safek puisqu'on parle du mekoshesh donc ce fameux mekoshesh on peut plus avant on traduisait coupeur de bois on peut plus dire on sait pas il y a trois avis différents mais on sait que ces trois travaux ceux-là ils sont hayamita c'est sûr celui qui n'est pas hayamita c'est un autre des 36 pas celui-là ah non on ne peut pas se tromper c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça donc ça c'est Rabbi Akiba qui dit comme ça le mekoshesh c'est le fad comment je sais il y a un qui a dit ils ont trouvé un homme etc et après à la fin on a vu que les filles de Tsofrat elles sont venues voir mon cher il lui a dit mon autre père il est mort dans le désert donc il est c'est le fad il vient il lui a dit il lui a dit tu sais que ce soit lui ou non de toute façon tu vas être puni pour ça pourquoi il lui a dit si c'est vraiment lui que c'est le fad la Torah elle n'a pas donné son nom et toi tu es en train de dévoiler son nom donc tu fais de la Shonara c'est son père non c'est un Sofrat c'est celui des déserts maintenant ici c'est pas lui là c'est encore pire tu fais sortir du mot tu sais chez moi c'est un sadique lui il n'a rien fait tu dis que c'est lui donc dans tous les cas tu vas être puni alors l'agman a dit mais attend je comprends pas Rabbi Akiba il n'est pas venu inventer des choses il a fait qu'il n'a pas dit on l'a dit tout à l'heure exactement alors l'agman répond que c'est rachava l'agman l'agman a dit lui il n'a pas appris que ça Rabbi Akiba il n'a pas appris alors pourquoi il est mort parce que nous on sait dans la Torah dans l'histoire de la Torah il y a deux lapidations celui-là le mechash et celui qui a blasé celui qui est la femme juive avec l'égyptien alors il dit maintenant les filles de Sofrat elles sont venus dire notre père est mort dans le désert mais alors oui pourquoi elle est mort alors on a vu qu'elle est mort ça peut être que ça à l'agman a dit non mais il va y avoir puis il va y avoir il ne mourrait pas dans le désert à ce moment non même s'il y avait une mort naturelle on ne parle pas de ça les contations vont dire elles ont dit notre père est mort il n'est pas mort par la faute de quoi etc ça veut dire qu'il a été tué pour autre chose alors il m'a dit d'où il est de quel il dit il va y avoir pile vous vous rappelez c'est quand les explorateurs ils sont arrivés ils ont parlé du mal de l'intérêt d'Israël ils ont pleuré comme ça il a décrété parce que personne parmi vous ne va rentrer en Israël vous a resté 40 ans et la Torah raconte il y a certaines personnes ils ont dit non non maintenant on va remonter ils sont remontés c'est ça les marpillis on appelle ça les marpillis ils sont partis quelques-uns et ils ont été tués et donc celui-là ils ont fait l'agman a lui dit voilà c'est celui-là qui ont fait partie donc c'est pour ça que dans tous les cas tu vas te punir parce que tu dévoiles le nom de quelqu'un qu'on n'est même pas sûr que c'est lui le nom de quelqu'un le nom de quelqu'un l'agman a dit dans le même style on voit c'est marqué dans la Torah c'est marqué comme c'est la parasha de cette semaine c'est Myriam à la fin de la parasha quand elle parle de Moshé Rabbein comme quoi il s'est séparé de sa femme etc c'est marqué Hachim il s'est mis en colère contre eux au pluriel et il est parti et Rabbein qui va il dit donc là on apprend qu'Aaron aussi il est devenu lépreux comme Myriam parce que Myriam elle a parlé de la chambre devant Aaron il a marqué les deux ils ont parlé et là aussi il lui dit Rabbein il dit et là on apprend il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit qu'il dit donc dans les deux cas que ce soit vrai ou non tu vas être puni à cause de ça pourquoi si c'est vrai la Torah n'a pas dit et toi tu le dévoiles la Torah il n'a jamais dit qu'Aaron il est devenu lépreux il a marqué Myriam et se rate il n'a pas marqué Aaron pourquoi tu le dis maintenant et si ce n'est pas vrai tu es en train de faire de la chambre alors il m'a dit mais pourtant il m'a marqué au pluriel donc Hashem il était en colère contre les deux alors là il m'a dit il s'est mis en colère contre les deux mais il n'a pas marqué qu'Aaron est devenu Metsurah Tanya qui m'a dit il y a une bret elle dit effectivement elle soutient la vie de Rabbi qui va comme quoi Aaron aussi il a eu la lèpre pourquoi il dit parce que la Torah le raconte comme ça Aaron il s'est retourné vers Myriam il a vu qu'elle était Metsurah et pourquoi il s'est retourné pourquoi il s'est retourné il a dit qu'Aaron il a vu Metsurah il va nous dire que lui aussi il était lépreux il a guéri de sa lèpre et alors il a vu que Myriam était encore lépreux c'est pour ça qu'il a parlé avec Metsurah donc c'est une bretta qu'Aaron était lépreux aussi comme il a dit Metsurah prier 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 on dit qu'Aaron comme il étudia la Torah la Torah le guérit le guérit le guérit le guérit